La filière bois, aujourd'hui, elle se trouve à l'heure où, dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, on se doit de décarboner le bâtiment. Et la filière bois se doit de répondre, d'être vraiment à la pointe de ces questions-là, puisque le bois, comme tous les autres matériaux besourcés, le chanvre, la paille, permet à la fois de stocker le carbone et de se substituer au béton. Donc du coup, c'est vraiment très important pour nous. Après, derrière, c'est comment, en anticipant, en travaillant avec les maîtres d'ouvrage, les collectivités, les maires, pour l'utilisation des matériaux bois, comment ça tire l'ensemble de la filière. C'est ça qui est hyper important pour nous. Donc du coup, dans toute la chaîne de l'acte de construire, il faut que la filière bois soit en capacité de répondre. Deux, la ressource forestière, en passant par la scierie, par le maître d'œuvre, le constructeur, donc la première et la deuxième transformation du bois, mais aussi qu'on puisse former des conducteurs de travaux, des architectes, sur l'utilisation du bois, parce qu'on ne conçoit pas, on ne construit pas en bois comme on conçoit en béton. Concrètement, travailler avec un architecte, c'est une évidence pour nous. C'est la première chose que nous demande un maître d'ouvrage quand il fait un projet. Est-ce que vous connaissez des bons architectes qui savent travailler avec le bois ? Parce qu'en fait, on sait que souvent, il y a eu des problèmes, des surcoûts ou des problèmes techniques en bois, parce que la conception, à la base, n'a pas forcément bien pensée. Parce que tout le délai de réflexion sur la construction bois, en fait, il est beaucoup plus long. C'est-à-dire que jusqu'au permis de construire, il faut beaucoup plus rentrer dans les détails, concevoir de manière beaucoup plus détaillée tout le bâtiment. Et ensuite, la partie réalisation est plus courte. Ce qui est donc différent de la façon dont on conçoit et on construit en béton ou dans les matériaux plus traditionnels. Et donc, du coup, le rôle de l'architecte, il est encore plus primordial. Il doit être intégré en amont et même parfois en assistance à maîtrise d'ouvrage. Et il doit continuer tout au long du chantier pour faire ce rôle d'interface et d'ensemble lié qu'il y a entre les différents matériaux. Parce que souvent, le matériau bois est utilisé avec d'autres matériaux. Donc, on est dans une logique de mixité des matériaux. Et donc, du coup, il faut faire l'interface avec les autres corps de métier. Et donc, aussi sur le chantier, l'architecte a un rôle primordial à jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada